Mes chers camarades, bien le bonjour ! Attention, cet épisode peut contenir des propos ou des images que les moins de 18 ans ne devraient jamais entendre et voir. Enfin, ça c'est ce qu'il faudrait dire. Bref, vous êtes prévenus, aujourd'hui on va parler de cul. Et ça rime. Et puisque le cul c'est toujours mieux à plusieurs, je vous présente Laurent Turcot, un historien québécois qui a déjà participé à l'écriture de plusieurs épisodes sur la chaîne. Salut Ben ! Est-ce que ça veut dire qu'on va faire ça ensemble la capsule ? Je veux dire, bon, pour le reste, tu le sais, on peut toujours s'arranger, si tu veux. Ok, en tout cas, je suis sûr qu'avec ton accent québécois, on va choper un max de commentaires et de likes. Quand on pense Moyen-Âge, on a toujours cette éternelle image d'une époque crasseuse, barbare et chaste. Bon, si vous êtes un ou une habitué de mon émission, vous savez qu'on raconte souvent de la merde sur cette période et qu'il y a tout un tas de clichés à défoncer. Par exemple, on n'a aucune preuve que le droit de cuissage ait existé un jour. La ceinture de chasteté, c'est aussi du bullshit. Côté sexe, si le Moyen-Âge est en principe à cheval sur une bonne conduite, vous vous en doutez bien, il savait aussi s'amuser. D'ailleurs, la perception du sexe et des relations évoluent pendant les mille ans que compose le Moyen-Âge. Par exemple, si la religion est assez stricte, sans doute là, sur les règles qui régissent le sexe avant le XIe siècle, eh bien, jusqu'à cette période, les prêtres avaient le droit de vivre en couple. Il y en avait même qui s'étaient mariés. Il faudra cependant attendre 1139 pour que le mariage soit interdit aux prêtres. Mais pas parce qu'on ne veut pas les voir avec des femmes, non, non, non. Parce qu'on veut surtout que leur héritage revienne à l'église. Charité bien ordonnée commence toujours par soi. Alors vous allez me dire, on est ici pour parler de sexe, pas du mariage. Remboursé, maintenant ! Ok, ok, revenons au sujet. Parmi ceux qui vont déterminer l'art d'avoir du plaisir au puits au Moyen-Âge, les médecins auront une influence déterminante. Parmi eux, Avicenne, le célèbre médecin persan qui influence au XIIIe siècle tout un pan de la médecine occidentale avec sa fameuse œuvre canon de la médecine. Pour lui, il y a une utilité du coït pour la santé physique et mentale. Mieux, il parle même d'un certain art érotique, et ce pour une raison très basique. La femme, quand elle jouit, produit un sperme. Et c'est par le mélange du sperme masculin et féminin qu'ont créé la vie. En tout cas, c'est ce qu'on croit à l'époque. Ainsi, pour s'assurer que la femme produise le dit sperme, elle doit avoir un maximum de plaisir. Plusieurs médecins vont même se lancer dans des séries de conseils concernant la stimulation érotique de la femme, posant même la question des préliminaires au centre de leur réflexion. Tout ça suppose une certaine connaissance des zones érogènes de la femme. Quand une femme ne ressent pas de plaisir et si le partenaire éprouve des difficultés à y arriver, on conseille à l'homme de se coucher sur le dos et à la femme de caresser les organes génitaux pour faciliter l'érection. Ouuuh, le moins que l'on puisse dire, c'est que les textes médicaux, notamment celui de Jean de Geddesden, évoquent une connaissance de l'érotisation assez évidente. Pour lui, les baisers servent autant du côté mental, stimuler l'amour que l'on a pour l'autre, que la mécanique du sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Dans certains ouvrages, on va plus loin, beaucoup plus loin même. Le miroir du foutre, oeuvre anonyme du 14e siècle, est considéré comme le Kamasutra catalan. On s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme, et on veut votre bien donc on va l'avoir. Et ce, par tous les moyens. Compris ? Allez, c'est parti pour le miroir du foutre. Bon messieurs, sachez que selon cet ouvrage du 14e siècle, la vie de la femme comporte cinq grandes périodes. Vous êtes prêts ? Ok. 1. L'enfance, jusqu'à 8 ans, où elle n'éprouve aucune honte. 2. Jusqu'à 20 ans, elle se montre plutôt réservée. 3. Jusqu'à 30 ans et un peu plus, elle est formée et disposée de tout ce dont elle a besoin. 4. Jusqu'à 40 ans, elle aime davantage les hommes, soigne son aspect et prend plaisir à observer. Et enfin, 5. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ses menstrues. Et on peut d'ailleurs lire, je cite, « Sa vue et sa chaleur diminuent. Ses chairs se relâchent, mais restent très utiles à l'homme. » Ah oui, tiens, et tant qu'on y est, on lit aussi dans cet ouvrage, ouvrez les guillemets, « la femme est très changeante car chaque mois elle a ses menstrues. Je dis cela pour que vous sachiez à quel moment elle ressent le plaisir et quand elle satisfait le mieux sa volonté et son désir. » Fermez les guillemets. Pour les hommes, on apprend que pour produire un sperme de première qualité, il faut avoir une verge grande et rigide et n'être ni très gros ni très maigre. Pour les positions maintenant. Le plus simple, la femme se couche dans un lit souple, on précise, et l'homme doit se mettre sur elle. Attendez, c'est pas fini. Elle doit avoir les jambes levées et la tête aussi surélevée que possible. L'homme doit mettre sa main gauche sous ses épaules alors qu'avec la droite, il l'enlace et la rapproche autant que possible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très précis. Oui, c'est vrai que c'est un peu con qu'on soit pas dans la même pièce, on aurait pu mimer. Euh… non, non, non. Bref, c'est pas fini. On décrit pas moins de 24 postures qui toutes sont classées en 5 rubriques. Il y a de quoi vous fatiguer un homme ou une femme. Et ça tombe bien, Catherine Sforza, dans ses expérimentations, indique la manière de réparer les organes trop souvent utilisés. La plupart du temps, des exercices pour, comme elle l'écrit, qu'une femme semble intacte et devienne très étroite. Bon là, vous vous dites, l'église là-dedans, qu'est-ce qu'elle dit ? Ben, elle reconnaît que la sexualité est nécessaire, mais elle essaye de la limiter à la procréation. Deux limites empêchent un couple d'en profiter comme bon lui semble. La première, assez logique, tient au cycle menstruel de la femme. La seconde au cycle liturgique. Les époux doivent s'abstenir de tout rapport sexuel le dimanche. Ah ben c'est le seigneur qui se repose. En plus de ça, le mercredi et le vendredi constituent des jours de deuil. On interdit donc les rapports. Ah oui, hein. Et comme il faut préparer son dimanche, on conseille aussi de s'abstenir le samedi. Question de se préparer. Ajoutons aussi les trois carèmes, chacun de 40 jours, soit avant Noël, Pâques et la Pentecôte. Ouais, on a un peu l'impression qu'ils nous la font à l'envers là. D'après des estimations, si un couple respectait tous les préceptes de l'église, ils ne pourraient faire des parties de Jean Barlaire que de 91 à 113 jours par an. Oh, pas beaucoup quand même. La grande question, est-ce que tout le monde respectait ça ? Eh bien oui et non. Non parce que certains étaient enclins au plaisir et oui parce que la non-observance risque de transporter la faute des parents sur les enfants. On menace les couples de mettre au monde des lépreux, des épileptiques ou avec des membres difformes. La faute des parents s'imprimerait donc sur le corps de leur progéniture. Bernardin de Sienne pose la question de la recherche sans cesse du plaisir dans ses écrits. Et il dit « Les maris disent fréquemment pourquoi ne jouerais-je pas de mes biens et de ma femme ? » Et Bernardin de répondre « Elle n'est pas à toi mais à Dieu. » Mais malgré tout ça, on tolère et on sait que la sexualité est un mal nécessaire. Bon faut pas déconner, l'église met tout de même le plaisir masculin au-dessus du féminin. Et globalement, jusqu'au XIIe siècle, la seule position officiellement reconnue et autorisée, c'est celle du missionnaire car elle est considérée comme étant la meilleure pour se reproduire. Alors ça se débride un peu après, mais malgré tout, celle qui sera toujours condamnée, c'est la levrette, aussi appelée la position du cheval érotique. Oh oh je vais l'appeler comme ça tout le temps ! En étudiant certains textes judiciaires, on s'accorde aussi pour dire que ce qui est horrible et condamnable à l'époque, c'est la sodomie. Et là-dedans, on y fourre un peu tout, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'au-delà de la sodomie classique, on parle aussi de la fellation par exemple. Et ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que si des hommes de loi ont été obligés de l'écrire à l'époque, et bien c'est que ça prouve que ça se faisait. D'ailleurs, selon Burchard de Worms, un religieux juriste du Xème siècle, certaines femmes voulant stimuler le désir amoureux d'un homme n'hésitent pas à boire son sperme. Oui oui, vous avez entendu, boire son sperme. Ouais, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Toujours selon Worms, certaines femmes prennent un poisson vivant, l'introduisent dans leur sexe, l'y maintiennent jusqu'à ce qu'il soit mort et après l'avoir cuit et grillé, elles le donnent à manger à leur mari pour qu'il s'enflamme davantage pour elle. Il y a peut-être un petit peu de mytho là. Quoi qu'il en soit, la sexualité reste très présente au Moyen Âge et certains sont prêts à tout pour s'attirer le désir de l'autre. Y compris à demander de l'argent. Et oui, puisque quand on parle de sexe, on peut difficilement oublier la prostitution. Car si la sodomie et la fellation sont un péché pour l'Eglise, il y a un truc qui ne passe pas du tout du tout non plus, c'est la masturbation. On encourage ainsi les hommes à préférer la prostituée du coin à la chaleur de sa main. Et ça, même quand on est marié. D'ailleurs, il y a une phrase qui ressort très souvent quand on parle de ça, jouir en payant, c'est jouir son péché. Quand les villes explosent au 12ème siècle, de nombreux bordels voient ainsi le jour. Les hommes vont se soulager, les jeunes apprendre et les hommes d'église profiter un peu puisqu'ils représentent parfois jusqu'à, tenez-vous bien, 20% de la clientèle. Oui, oui, les hommes d'église, 20% de la clientèle. Les petits coquins. Certains bordels sont soit des maisons closes, classiques tenues par des macros ou macquerelles, soit des bains publics qui sont souvent des lieux de débauche, soit des lieux de sexe directement ouverts par la ville. Ce qui existe entre le 14ème et le 16ème siècle. Ben oui, si l'on contrôle l'activité, on la gère mieux et on évite d'être dépassé. Il est également assez intéressant de voir que la tolérance vis-à-vis des prostituées est assez fluctuante au cours du Moyen-Âge. Si on a des traces attestant du fait qu'on pouvait les laisser tranquilles et parfois même les aider en cas d'avortement, durant d'autres périodes on les stigmatisait, on les privait de leurs biens et on les obligeait à porter des signes distinctifs. Un truc rigolo par exemple, c'est que contrairement aux femmes de bonne mœur, on leur interdisait de porter le voile. Vous imaginez un peu ? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous ruer sur la chaîne YouTube de Laurent Turcot, l'histoire nous le dira. C'est un petit bijou et en plus il produit beaucoup de vidéos. Merci à toi Laurent de m'avoir accompagné. Qui sait, on s'en fera peut-être d'autres. Merci Ben ! Ben oui, venez me voir si vous avez envie sur la chaîne. Et Ben, la prochaine fois on fait un truc sur le Québec. Allez, promis ! Ok, mais alors tu me payes le billet d'avion. Je vous rappelle que je suis présent sur Tipeee si vous voulez soutenir l'émission. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps sur cette plateforme. C'est grâce à vous que je peux me payer tous les mois et ça c'est quand même vachement cool. Très bonne journée soirée à vous les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire. Tchuss !